Mes amis, mes amis, nouvelle lune, ça ne vous aura pas échappé que demain, c'est la nouvelle lune et qu'à chaque phase importante lunaire, vous savez qu'il y a des événements qui se passent dans la psyché humaine, dans la vie humaine et que la nouvelle lune qui se présente demain, ce 16 août 2023, dans le signe du lion, on a déjà commenté ça, c'est dans les annales. C'est dans les historiques de la chaîne, vous pouvez revenir à la vidéo qui va traiter de ce sujet et on ne va pas revenir dessus mais on a parlé de l'explosif carré, de l'explosif dissonance de la tension angulaire entre cette nouvelle lune, soleil et lune qui sont conjointes sur le même degré du zodiaque au moment où la nouvelle lune survient, c'est le principe de cet événement céleste et de cet événement qui est purement astronomique, ici il est interprété astrologiquement. Et on voit justement l'angle quasi exact à Uranus et c'est un angle explosif, c'est un angle dissonant, il va affecter quatre signes de la croix fixe beaucoup plus négativement que les autres, avec des mauvaises surprises, avec des fractures, des tensions, des crispations, des coups de sang, des coups d'impulsion, des coups même d'irrationalité. C'est pour ça, et nous allons y venir, nous allons venir sur les signes évoqués, c'est pas finalement la question. La chose ici, c'est qu'à chaque phase importante lunaire, que ce soit d'ailleurs nouvelle lune, pleine lune ou premier ou dernier quartier de lune, on sait qu'il se passe des événements souvent néfastes en termes d'accidents, de tensions, d'émotivité. Et on a cette image séculaire, milléniale, de cet homme qui devient une bête, qui se transforme en loup-garou lors de la pleine lune, qui est évidemment la phase lunaire réputée la plus puissante. L'opposition entre le soleil et la lune marque finalement l'apogée du cycle lunaire qui démarre à la nouvelle lune. Et vous savez que la lune, c'est plus du tout à prouver que la lune influence les marées, les menstruations féminines, le cycle des menstruations féminines qui dure environ 28 jours, comme le cycle lunaire et le mouvement, on va dire, de la nouvelle lune à la prochaine. Alors c'est d'ailleurs intéressant qu'il y a eu une nouvelle lune ce 16 août, on arrivera à la pleine lune le 31. Et c'est un mois en août à deux pleines lunes. Il y a un mois assez riche justement, en émotions. Un 1er août et 31 août, on a deux pleines lunes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le cycle lunaire, la phase lunaire, la mensualité finalement. Et le mot moi, le mot mensuel, vient du mot lune, de moon. Et vous savez que tout ce qui est monarque, mono, vient du mot moon. Ministre, je crois que vous pouvez checker les racines latines, mais apparemment tout ça vient du mot lune. Alors ministre, minister, moon and stars, je sais pas. J'irais peut-être pas dire que ministre vient du mot lune, mais monarque vient sûrement du mot lune. Et les mots mensualité, le mois évidemment, et tout ce qui est menstruation vient du mot lune. Ça parle de la même chose. Donc c'est plus à prouver que justement la lune influence les marées. Et évidemment l'émotion humaine. Et tous les pompiers vous diront, tous les hospitaliers, les urgentistes vous diront que les journées, les soirées de pleine lune, ils sont tous préparés. Et avec le temps, effectivement, la statistique a fait mentir la pleine lune qui avait une réputation de la journée la plus chargée. Et vous verrez que souvent, les autres journées où ça s'active pas mal, c'est les journées autour de la nouvelle lune ou du premier ou du dernier quartier lunaire. Donc la phase lunaire commence en nouvelle lune. On a la deuxième phase lunaire importante qui est le premier quartier. On a le pic du cycle lunaire mensuel à partir de 15 jours qui est la pleine lune. On a justement la troisième phase importante qui est le dernier quartier. Et la quatrième phase, c'est la fin du cycle qui repart avec une nouvelle lune. Donc tous les 28 jours, on a une nouvelle lune à peu près tous les mois. Donc, on sait qu'à chaque phase lunaire, il y a une possibilité d'explosion et que l'émotivité est à fleur de peau. C'est d'ailleurs là où souvent les gens ont des problèmes pour dormir. Les nuits sont plus courtes, plus agitées. Surtout quand une nouvelle lune ou une pleine lune tombe dans un axe ou un signe qui est important pour nous. Donc évidemment pour cette nouvelle lune en lion, c'est les lions, c'est les taureaux, c'est les scorpions, c'est les versos qui sont le plus touchés. Et on le voit sur le graphe, ce sont principalement les derniers des camps. Mais deuxièmes ne sont pas en reste non plus. Généralement, tous les signes sont concernés un peu négativement par cet état de nouvelle lune. C'est un état qui ne va durer que quelques jours, je vous rassure. On a vu d'ailleurs cette dissonance entre le lion et le taureau depuis maintenant la fin mai. On y est habitué. Donc c'est quelques journées passagères qui vont encore marquer des tensions sur le plan individuel comme collectif. On voit qu'on y est. On voit qu'on a l'autorité, les symboles solaires et lunaires du lion, de la popularité, du grandiose, du charisme. Qui confrontent la justice et l'imprévu d'Uranus. Et le côté révolutionnaire aussi d'Uranus. Donc on a beaucoup d'imprévus, de pétages de plomb. Et donc de tensions. Alors elles sont plus marquées pour les derniers des camps. De la croix fixe. Lion, scorpion, verso, taureau. Mais les deuxièmes et premiers des camps ne sont pas en reste. C'est surtout les deuxièmes et troisièmes des camps qui sont touchés négativement. Donc sur le plan global, financier, émotif, énergie, vitalité. Donc on voit par exemple Biden. Gros scandale qui vient de ressortir dans le New York Sports. Juste un peu avant cette nouvelle lune. Alors il faut savoir. Encore un grand secret de lunaison. Et des thèmes de lunaison. C'est que généralement, ça je le dis souvent. Les journées sont souvent électriques avant une nouvelle lune. La journée de la nouvelle lune peut l'être. Mais c'est généralement les journées un peu avant. Les deux, la journée avant la nouvelle lune. Qui est explosive. Et qui peut faire que voilà, on a du mal à dormir. On a du mal à soucher. Et évidemment la soirée qui va de la journée d'avant la nouvelle lune à la nouvelle lune. Est très difficile. Pour les pleines lunes. C'est souvent l'inverse. Évidemment les journées d'un peu avant peut-être notable. Mais la journée pendant et surtout les là et les deux journées d'après. Sont souvent ce que j'appelle la redescente de nouvelle lune. Qui peut d'ailleurs amener son lot de désillusions. Son lot de cassures. Son lot d'explosion émotionnelle. Tout comme le fera d'ailleurs les quelques jours. Le feront les quelques jours avant la nouvelle lune souvent. Donc vous voyez là, vous avez eu peut-être déjà du mal à dormir. Vous êtes déjà peut-être en PLS en train de palpiter. Il faut un peu souffler. On a du mal à rester calme. On sait que la lune agit sur l'eau. Le corps humain est composé à 70-72% d'eau. Donc évidemment il y a un impact sur notre émotivité. Donc on voit Biden. Cette nouvelle lune, c'est quelques jours avant la nouvelle lune. Font parler de lui, du scandale qui est là déjà depuis longtemps d'ailleurs. On voit qu'on a des événements violents. Des actes de barbarie. L'irrationalité d'Uranus. Qui est le maître du verso. Nous montre ici qu'on peut aller dans des irrationalités. Dans des choses que nous n'avons jamais vues. Dans une démence. Et on voit bien qu'ici Uranus, c'est la planète qui contrôle le verso. Le signe opposé du lion. Donc on est dans totalement tout ce qui défie les valeurs et l'autorité. Positives et créatrices du lion. Le lion c'est le générateur, le dieu, le roi, le père. Celui qui tire vers le haut. On voit qu'on est dans des énergies donc ici très néfastes. Qui nous tire vers le bas. D'ailleurs on les vit depuis un moment. Vu que c'est Vénus, Mercure, Mars. Qui sont passés au carré d'Uranus et de Jupiter. Cette fois-ci. Sur cette période de la quinzaine d'août. C'est le soleil, la lune et Vénus qui reviennent au carré. Et qui nous provoquent une deuxième période de tension. Où on voit. Une période explosive. Des bagarres éclatent. Des médecins sont cognés. Soudainement. Sans aucune raison. Je me suis retrouvé. A faire une commande sur internet. Et j'ai malheureusement. Par précipitation. En n'étant pas rapide dans mes gestes. Je me suis retrouvé. A devoir appeler le service client. Sous des tels aspects. C'était un peu moi. J'étais là en train d'appeler le service client. J'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Finalement mon problème s'est réglé. Mais on voit toute l'irrationalité de la période. Où l'autorité est challengée. On voit par exemple cette photo de Macron qui tourne récemment. Et qui peut être très à l'image de cette irrationalité. De cette satire. De cette satire pardon. Et de cet climat ambiant qui est un peu déjanté. Où on a du mal à être cadré. A être dans les règles. On voit des informations de violence. De mort brutale. Soudaine. Évidemment d'incendie. Et évidemment toutes les personnes qui sont concernées par Uranus. Comme Trump par exemple. Qui est né avec un soleil. Conjoint Uranus. Donc vous voyez il est né au moment où les planètes étaient en conjonction. Et là sur cette lune. Elles sont en carré. Donc on peut voir des événements. Qui concernent des gens qui sont concernés par cet aspect au natal. Évidemment tout ce qui est autorité. On le voit. Aviation. Révolution. On est dans ces dimensions là. Et on est évidemment dans des périodes. Où des choses soudaines arrivent. Des fractures brutales arrivent. Je l'avais d'ailleurs mentionné. Qu'on est en pleine révolution sur cette nouvelle lune. Et on est dans une phase. On est dans une phase souvent où on fait fracture. Avec le passé. Il y a une rupture brutale. Alors évidemment elle sera beaucoup plus difficile et douloureuse. On le voit pour les signes fixes. Et notamment les derniers décans. Lion, taureau, verso, scorpion. Ça peut être une période donc de pétage de plomb. De challenge au niveau de l'ego. De l'autorité. D'imprévu. De mauvaise surprise. Financière. Affective. J'en ai parlé dans mes derniers podcasts. Et je vous y renvoie. Et je vous renvoie d'ailleurs à la qualité des derniers podcasts que vous avez beaucoup apprécié. Alors évidemment les huit autres signes qui sont un peu épargnés. Gémeaux-cancer. Bélier-poisson. Capricorne-sagittaire. Balance. Vierge ne sont pas forcément en reste. Il y a des petites tensions aussi pour ces signes. Autour donc de cette nouvelle lune. Donc on voit en ce moment il y a beaucoup de tensions entre le signe de la Vierge. Et donc cette fin du deuxième, début du troisième décan. Et Neptune en poisson. Donc troisième décan. Donc on voit là qu'il y a une tension pour les troisièmes décans. Des signes mutables. Surtout. Sagittaire. Donc gémeaux. Vierge et poisson. Attention ici aux oublis. Aux actions qui peuvent. Être globalement décevantes. Donc attention de ne pas piquer des colères par rapport à des déceptions. Et de contrôler ici vos actions, vos paroles. C'est une période qui vous demande un peu de patienter justement. Et de vous réorganiser. De moins être dans la confusion et dans l'espérance. Et évidemment tous les signes mutables sont un peu concernés par ça. Donc il y a un peu une lourdeur. D'autant plus qu'en ce moment il y a Saturne en poisson qui vient en imposer. Qui vient imposer de la difficulté au premier décant des signes mutables. Notamment des poissons. Là Saturne nous demande d'abandonner des croyances. D'abandonner des choses irrationnelles. D'abandonner des réactions trop sensibles. De se noyer dans un verre d'eau. D'être trop passif. Et évidemment. Cet aspect peut pousser à la paresse. A la fatigue. A la désillusion. Au découragement. Là où ce carré entre Soleil et Uranus pour les signes fixes. Pousse à la rébellion. A l'explosion. A la violence pure. A la crispation. A l'irrationalité. Là on est beaucoup plus dans la paresse. Dans la déception. Dans la désillusion. Dans la dépression. Alors les signes cardinaux. Sont un peu plus épargnés. Et c'est vrai que Cancer, Bélier, Balance et Capricorne. Souffrent un peu moins des aspects. Néanmoins il y a le carré entre Pluton. Et le nœud lunaire pour les derniers décans. Qui gêne encore un peu. Alors là. Il gêne au delà de la lunaison. Il va gêner pendant pas mal de temps ce carré. Entre cet été. Et ce début d'année 2024. Donc là. Il pousse les derniers décans. A revoir les choses en profondeur. Et dans les pires des cas. Il amène beaucoup d'envie d'autodestruction. De faire table rase. De tout envoyer bouler. Donc il ne faut pas vous décourager. Si vous êtes Capricorne, Cancer, Balance, Bélier. Il faut persévérer. C'est une période. Qui peut être un peu violente. Cette période de lunaison. Cette phase lunaire. Et elle vous demande. Jusqu'à un peu. Le début de l'année prochaine. Et la phase Capricorne. Voilà. A prendre un peu de patience. Et attendre que le changement radical se fasse. Ces signes là. Vous êtes sûrement. Et surtout les derniers décans. Vous êtes sûrement dans une activité. De gros chantier. Donc ceux qui sont sur les dix derniers degrés. De ces quatre signes. Cancer, Capricorne, Balance, Bélier. Patience. Pluton vous fait changer dramatiquement. Et vous demande de la patience. Voilà. D'ailleurs. Les Capricornes. Par exemple. Les Cancers. Sont parfaitement aidés en ce moment. Par tout l'amas en terre. Qui va effectivement être un peu pesant. Pour tous les signes de feu et d'air. Il peut amener de l'immobilisme. Des contrariétés. De la pesanteur. De la lourdeur. Des choses qui ne changent pas. Qui ne bougent pas. Et qui nous crispent. Qui nous étouffent. Dont patience. C'est généralement un très bon moment. Cette fin d'année. Et cette période là de lunaison. Et cette fin d'année. Laissez moi qui suive. Pour construire. Pour structurer. Pour faire de l'argent. Si vous êtes cancer. Scorpion. Poisson. Et que vous bénéficiez en tant que signes d'eau. De cette planète en terre. Ou que vous faites partie. Donc gâté des trois signes de terre. Vierge taureau capricorne. Qui sont très gâtés par cet aspect. Donc là. Les planètes vous permettent de consolider. De construire. De structurer. De créer. De matérialiser. De manifester. Alors évidemment. Les signes de terre. Grand gagnant. Signe d'eau. Un peu moins. Comme on l'a vu. On vous renvoie à la vidéo de nouvelle lune. On a décrit tout ça en détail. Pourquoi ? Parce que le scorpion. Ils ont encore un peu l'opposition. De Jupiter et d'Uranus. Donc qui fait. Qu'il faut travailler encore quelques excès. Quelques imprévus. Voilà. Et ça. Ça dure encore un peu. Un an. Deux ans. Trois ans. Pour certains. Ça dépend les signes. Si vous êtes des derniers des camps. Ça va encore un peu durer. Si vous êtes des deux premiers des camps. Ça s'efface à partir du début 2024. C'est donc des super nouvelles. Qui arrivent pour vous. Et donc vous allez un peu moins souffrir. Des oppositions de ces planètes. Si vous êtes poisson. On voit qu'en ce moment. Oui. Il y a une petite tension. Et qu'en tant que signe d'eau. Vous avez ces restrictions. Par Saturne et Neptune. Donc tout ce qui est la désillusion. La déprime. L'effort avec Saturne. Vous demande d'être fait. Vous demande d'abandonner certaines choses. De voir certaines choses. Peut-être plus clairement. Plus. Plus précisément. Avec plus de réalisme. Avec plus de sérieux. Avec plus de vision sur le long terme. Et donc là. Si vous êtes. Des signes mutables. Il y a ce travail à faire. Et notamment des poissons. En tant que signe d'eau. Les cancers. On voit. Les derniers des camps. Sont gênés par l'opposition de Pluton. Qui amène des peurs. Des problèmes psychiques. Psychologiques. Au niveau du subconscient. De la sexualité. Des envies des fois. De faire table rase. De tout péter. De faire le reset. Mais des fois même. Des pulsions. Voir suicidaires. Dans les pires des cas. Donc Capricorne. Cancer. Balance. Bélier. Vous êtes sous un peu la coupe. De ce Pluton. Dans le dernier décan du Capricorne. Et le cancer. Vous. Effectivement. Vous faites partie des signes. Mi-figu-mi-raisin. Quand même. Les planètes en terre. Vous aident. Sauf un peu Pluton. Qui vous demande. D'aller un peu plus au fond des choses. Et c'est pas toujours une partie de pique-nique. Avec l'opposition. Elle vous demande aussi. D'abandonner un côté trop auto-saboteur. Auto-destructeur. De prendre de la hauteur. De voir les choses avec plus de réalisme. Et beaucoup plus sur le long terme. Comme elle demande ici. Sur cette lunaison. Sur ces cours jours de la lunaison. Au poisson. De travailler Mars-Mercure. Avec l'opposition. Ce qu'on dit. Ce qu'on fait. Ce qu'on pense. Nos actions. Et d'essayer d'être un peu plus organisé. Globalement. Elle demande au taureau là. Sur cette année. Avec Jupiter et Uranus. De moins être dans l'excès. Pardon. Au taureau. Mais surtout au scorpion. De moins être dans l'excès. Donc les Sindos. Qui sont très émotifs. Très sensibles. Ils doivent faire du travail sur eux-mêmes. Sur l'année. Et cette nouvelle lune. Nous l'impose déjà. Pour ceux qui sont très éveillés. Pour ceux qui sont en avance. Pour ceux qui palpent déjà. Ce qui a palpé ici. Et c'est vrai que le scorpion. Avec la nouvelle lune en lion. Il souffre. Même si les planètes en terre l'aident. Il y a Jupiter et Uranus en taureau. Qui opposent. Et qui disent là. Il y a un problème. On voit bien donc. Globalement. Pour tout le monde. Mais ça peut être plus puissant. Pour les lions. Les taureaux. Les scorpions. Et les versos. Il y a un problème de forme. Dans votre vie. Il y a un problème. Par rapport à vos objectifs. Par rapport à ce que vous voulez. C'est dévalorisant. Il faut vous donner le temps. Effectivement déjà d'une de laisser passer cette nouvelle lune. C'est 15, 20 prochains jours. Ce prochain mois. De faire fracture avec. Ce qui doit être terminé brutalement. Soudainement. Et puis il y a des choses. Qui mettent du temps. Qui ne prennent pas qu'un mois. Ou qu'un jour. Il y a des choses qui se font dans le temps. Dans l'année. Donc là. Selon votre signe. Selon vos signes. Parce qu'on a un signe solaire. On a un signe d'ascendant. Le signe solaire. Généralement. Il parle de ce qu'on veut au fond de nous. C'est l'animus. C'est notre volonté. C'est notre niaque. C'est notre rêve. C'est notre idéal. C'est ce qu'on conscientise. L'ascendant. C'est notre personne. C'est ce qu'on est. C'est ce que les autres voient de nous. Le signe lunaire. C'est ce qu'on ressent. C'est la famille. La vie intime. Notre vie de mère. La mère. La famille. Les enfants. Voilà. Le côté intime. Voilà. Notre sensibilité. Notre émotivité. Notre popularité. Voilà. Les choses un peu au-delà du physique. Notre âme. Tout ce qui est le bagage un peu au-delà du conscient. Donc là on voit que chaque transit. Chaque signe qui est affecté. Bon bah c'est ces symboliques qui vont être affectés. Donc il faut vous donner le temps. Et effectivement là on peut être très à cran sur cette nouvelle lune. Vous le voyez. Vous savez j'ai eu un message d'un pote. Qui m'a dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui. C'est la nouvelle lune. C'est chaud en lion là. Waouh. Il y a plein de bastons et tout. Ça s'agite quoi. Ça palpe. Donc on voit que là ça palpite pardon. Et on voit qu'on peut palper concrètement. Des bagarres soudaines. Des violences un peu. Ce qu'on a vécu sur les moments. Où Mars, Mercure ou Vénus même. Étaient en tension à la conjonction Jupiter-Uranus. Qui voyait ce forme là. Donc on a beaucoup de changements. Sur le plan collectif et individuel. Et il ne faut pas craquer durant ces périodes. Il faut arriver à souffler. A prendre sur vous. A prendre du recul. Même si ce n'est pas facile. Évidemment c'est quand même une période qui vous demande de ne pas vous décourager. On l'a vu. De ne pas vous décourager brutalement. Si vous êtes fait partie de certains signes. Notamment mutables. Donc vierge, sagittaire, gémeaux, poisson. Mais qui vous demande non plus de ne pas vous décourager d'un coup. Donc il peut y avoir des abandons à faire. Des choses à changer. Mais des fois il ne faut peut-être pas être dans l'extrême de suite. Il ne faut pas être dans le tout ou rien. Il faut se donner le temps. Ici. Et il faut essayer de le faire sans violente explosion. Sans violence. Sans mauvaise surprise. Sinon ça va être désagréable. Et ça va gêner. Et donc il ne faut pas que vous réagissiez violemment sur cette période. C'est sûr que ça peut être une période qui sur le plan affectif. Parce qu'il y a Vénus dans cette nouvelle lune. Conjointe à ce soleil et cette lune. Il ne faut pas qu'effectivement vous reviriez de situation brutalement. Maintenant si vous avez une fracture et une dispute avec quelqu'un. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas de vous faire voir d'un nouvel oeil. Et de vous éveiller. C'est vrai qu'avec ce verso. Cette tendance uranienne. On sent qu'il y a un éveil puissant. Mais qui ne se fait pas toujours dans le bien-être pour tout le monde. Surtout les signes fixes derniers décans. Donc allez-y mollo. Surveillez-vous. Ménagez-vous. Et c'est un moment où il faut. Il faut vraiment. Prendre du recul sur vos sensations. Sur votre période. Laissez passer les quelques jours. Autour du 16. Pardon. Où il y a la tension. Et après ça ira mieux. Il y aura moins de friction. Dans le ciel. Garantie. Le mauvais aspect va passer. Va se dissiper. Et ça ira. Maintenant on sait que Uranus. Ça parle des radiations. De l'uranium. De l'aviation. Ça parle de tout ce qui est missiles. Aériens. Drones. Donc on peut voir cette symbolique. Et la révolution. Les protestations. Les rébellions. Donc on peut voir tout ce bagage. C'est de symbolique. Agir. Uranus. C'est aussi les ouragans. Et les imprévus. Donc on voit qu'ici. Les fortes pluies. Les grélons. Les vents violents. C'est très possible. D'autant plus. Qu'on a Mars-Mercure opposés à Neptune. Qui peut amener beaucoup de pluie. D'humidité. Des absences. Des sécheresses dans certains cas. Des typhons. Et des débordements dans d'autres. Donc effectivement. Cette période de nouvelle lune. Est à prendre avec des pincettes. Elle a. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo. Sur la nouvelle lune. Des très bons aspects. Et je ne vais pas revenir dessus. Ça serait me répéter. Mais je voulais juste. Réinsister sur ces mauvais aspects. Parce que beaucoup de personnes. Peuvent être négativement surprises. Et les signes que j'ai évoqués. Donc ne craquez pas. Soufflez sur cette période. Elle vous permet justement. De vous demander du temps. Pour justement rompre. Un soleil Uranus. C'est la fracture. Brutale. Immédiate. Soudaine. Et elle vous permet de trancher. De faire fi. Avec certains procédés. Certaines formes. Certaines autorités. Et certaines choses. Peut-être qui vous tirez vers le bas. Alors sur le plan matériel. Sur le plan. Affectif ou sexuel. Avec le taureau. Et c'est vrai que le lion. C'est ce qui nous tire vers le haut. C'est l'autorité. Donc là. Il y a peut-être des choses. Qui étaient négatives. En termes d'autorité. Qui nous tiraient vers le bas. On a eu. On a eu. Depuis cette fin. Mai début juin. Et globalement. Autour de cette nouvelle lune. Là du 16 août. On fait fracture. On a tel un choc. Qui nous fait prendre conscience. On s'immerge. Dans les secrets. De cette lunaison. On rentre un peu. A percevoir. A palper. Notre invisible en nous. Notre émotivité. Et on met des mots. Sur ce qu'on ressent. Et on s'aperçoit. Que oui. Il y avait des personnes. Avec qui on devait laisser tomber. Sur cette période. On va dire. De printemps été. On voit. Qu'on est. On n'est pas libre. Il y a un vrai problème. De liberté. Sur cette nouvelle lune. D'émancipation. D'éveil. Et donc. Qui crée de l'instabilité. Un manque de liberté. Un manque d'émancipation. Un manque d'autonomie. Et c'est là où on fait fracture. Moi par exemple. J'ai fait fracture avec deux taureaux. Sur cette période là. De printemps été. Qui était assez toxique. Je l'ai jugé. Et à ce que j'en ai. Considéré autour de moi. On m'a. On m'a confirmé que oui. J'ai pu faire fi. Et moi-même. Étant ascendant taureau. J'ai tendance à davantage servir. Ces personnes ont tendance à prendre l'ascendant sur moi. Et j'ai vu que malgré toute ma bonne volonté. Je n'étais pas. Je n'avais pas réussi à les rendre heureux. Heureuses. Donc il y a eu une fracture soudaine qui s'est effectuée. Et tant mieux pour elles. Vu qu'elles me jugeaient toxique ou pas bien. Et qu'elles étaient insatisfaites. Et malgré toute ma bonne volonté. Ça n'a pas fonctionné. Et ces taureaux se sont entêtés à mon jugement. Et j'ai fait fracture. Et j'ai pu. Me sortir de deux relations très toxiques. Et je le vois autour de moi. Lion, taureau, scorpion et verso. Ont pris durant cet été. Et si on ne l'a pas encore fait. Ça sera particulièrement le cas peut-être avec rattrapage. Autour de cette nouvelle lune du 16 août. Mais on fait la rupture. On fait la fracture. On coupe netté et précis. Et pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Et dans l'ambiance d'un pique-nique. Et dans une ambiance coubertin. Et dans les conventions de Genève. Bref dirais-je. Mais ça se fait. On fait fracture. On arrive à rompre. Et pour passer à autre chose. Qui dit fin. Dit début. Et dit nouveau cycle. Qui commence. Donc vraiment. Ne vous angoissez pas. Et ne déprimez pas. Autour de cette nouvelle lune. Qui est puissante. Et qui peut amener. Son lot d'imprévus. Avec de mauvais imprévus. Comme des bons. Et effectivement. Si vous faites partie des 8 signes épargnés. Vierge balance. Sagittaire. Capricorne. Poisson. Bélier. Gémeaux cancer. Qui comme on le voit. Sont beaucoup plus épargnés. Que la croix fixe. Mais. Mais qu'ils n'ont pas totalement. Toujours 100% épargnés. Mais vous êtes quand même. Dans l'espoir. D'attendre des bonnes nouvelles. Ou du moins. D'avoir de moins de. D'imprévus. Qui viennent vous choquer. Et vous bouleverser. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est pour cela. Que le moment. Est propice. A prendre du recul. A ne pas se crisper. A ne pas agir avec. Trop de spontanéité. Trop d'immédiateté. Et à contrôler son égo. Et. Toutes les formes. Que revêt sa vie. Si effectivement. Vous avez des personnes. Ou des situations. Des formes. Toxiques. Qui vous ralentissent. Qui vous tirent vers le bas. Il y aura des événements. Des événements. Que vous appellerez peut-être. Destin. Ou des manquements de votre part. Qui vous causeront. Des événements. Que vous appellerez karma. Ou destiné. Mais il y aura des choses. Vous prendrez conscience. De votre inconscience. Sur cette période. Qui vous fera prendre conscience. Que. Si vous continuez comme ça. Bah vous allez appeler. Votre vie destin. Et vous allez appeler. Votre devenir destin. Alors qu'en fait. Il s'agit juste des fois. De changer radicalement. Soudainement. De se dire. Je prends une nouvelle orientation. Et je. Je change brutalement. Et radicalement. Même si attention. Cette période. Elle est. Elle est pas là. Pour peut-être. Avoir des nouvelles idées. Soudaines. C'est peut-être quelque chose. Qui couvre depuis longtemps. Déjà depuis ce printemps été. Et on va dire la fin mai. Mais peut-être que c'est quelque chose. Qui est là depuis des années. Surtout quand on sait. Que la croix. Fixe. Lyon. Scorpion. Verso. Taureau. Depuis 2020. Avec Saturn en verso. Il y a eu des défis. Et donc depuis 2020. 2021-2022. Des défis. Des lourdeurs. Des crispations. Des attentes. Des retards. Des galères. Des empêchements. Des deuils. Dans les pires des cas. Des freins. Des galères. Des solitudes abominables. Se sont mises devant vous. Pour vous. Vous empêchez de continuer. De la manière dont vous étiez à vivre. Dont vous viviez. Vous empêchez de continuer comme ça. Amener de la nouveauté. Un défi de la liberté. Un défi dans notre autonomie. Et vous êtes en train de le solutionner sur cette année. Et cette nouvelle lune. Elle peut marquer un pic dans la vie de certains d'entre vous. Elle peut marquer un début de compréhension de certaines choses. Donc le positif dans tout ça. C'est que vous êtes au courant. Et que si vous êtes lion. Vous êtes souvent gâté. Vous avez une autorité naturelle. Vous rayonnez. Vous brillez. Aucun problème. Si vous êtes un scorpion. Vous êtes un tueur. Vous percevez les choses. Avec votre sensibilité. Avec votre flègue. Avec votre flair. Vous êtes puissant. Vous êtes résistant. Vous êtes solide. Vous êtes très profond. Donc vous avez toute la ressource à l'épuiser. Et une énergie inconmensurable pour faire face à ce qui vient. En tant que verso. Vous êtes inventif. Vous savez rebondir où on ne vous attend pas. Comme les scorpions d'ailleurs. Et vous êtes imprévisible. Vous êtes parfois la personne qui vous pouvez vous surprendre le plus. Donc c'est le moment d'agir soudainement. Et de faire une révolution positive. Et de trouver des solutions. Outside the box. Ce que vous savez très bien faire. De penser en dehors de la boîte. Vous êtes des chefs à ce niveau là. Et il n'y a aucun problème. Vous êtes en capacité de le faire. Qu'en tant au taureau. Même si vous mettez un peu de temps à démarrer. Vous êtes un peu des diesels. Plus que des essences. Et des moteurs à explosion. Vous allez là justement vous lancer. Vous allez comprendre des choses. Et pragmatiquement, concrètement effectuer des changements. Qui vont changer les formes. Qui sont en train de vous gêner dans votre vie aujourd'hui. Et pour cela vous avez. Une grande capacité de séduction. De compréhension des choses. De pragmatisme. Et vous êtes aidé par le triangle de terre. Et par Jupiter en taureau cette année. Bazeltov j'ai envie de vous dire. Il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucune raison de sentir des choses négatives. C'est justement ce qui serait négatif. C'est de continuer à faire du caprice. A se plaindre. Sous une nouvelle lune. Qui renforce souvent le côté capricieux. Infantile. Dépendant. Émotionnel. Émotif. Et donc ce côté négatif. Féminin. Infantin. Infantile. Qui montre finalement. Qui marque l'inverse de l'homme. De l'humain construit. Sûr de lui. Seul. Stable. Solide. Face aux imprévus. Et à l'adversité. L'enfantin. Le lunaire. Le capricieux. Le féminin négatif. Il est dépendant. Il est hystérique. D'ailleurs hystérie. Ça vient du mot utérus. Je crois que c'est la loi de l'utérus. Hystérie. L'hystéria. Donc on voit que. Justement. Ces émotions. Et l'utérus. C'est lié au cancer. A la lune. On voit que ces émotions. Justement. Nous poussent vers l'hystérie. Nous poussent vers le caprice. Le défaut du capricorne. C'est d'être capricieux. Susceptible. Le défaut du cancer. Du lunaire. Qui ne voit la vie. Qu'au prisme de son émotion. Et de sa sensation. Avec une totale subjectivité. Et non. L'objectivité de l'adulte responsable. Qui lui voit l'effet. Implacable. Qui fait que la raison. Dépasse l'émotion. Et évidemment. Sur une nouvelle lune comme ça. Dure pour que. L'émotion. Soit en dessous de la raison. C'est souvent elle qui prend le pas. Sur la raison. Et si c'est le cas. Et si vous vivez des journées difficiles. Prenez-en justement la leçon. Je ne perds pas. J'apprends. Je ne connais pas des défaites. Ou je gagne. Ou j'apprends. Donc. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des leçons. Et évidemment avancer. Mais force est de constater. Que sous de tels. Aspects. Sous de telles dispositions astrales. Il y a toujours des petites pètes. Des petites choses. Stressantes. Génantes. Qui viennent. Je vais vous donner un exemple. Pour moi. Je faisais des exercices. Un peu. De sport. Récemment. Et je m'amuse des fois. A faire des coups de poing. Des séries de droite. De direct. Et là. Je travaillais. Des frappes puissantes. Des espèces de crochets. Et j'ai commencé. A faire mon exercice sportif. Et tout se passait bien. Et d'un coup. Au lieu de mettre un coup droit. J'ai mis un coup un peu plus large. Et sans faire exprès. Il y avait un meuble. Entre moi et le vide. Et donc. J'ai cogné. Alors heureusement. Le meuble a bougé. Il n'était pas fixe. Mais j'ai failli me péter. Littéralement. Deux doigts. Je me suis carrément ouvert. Les deux quintaux là. Là où on a les phalanges. Les os là. Qui frappent. Alors évidemment. Il n'y avait qu'un meuble. Heureusement que personne n'est passé. A ce moment là. Mais j'étais tellement dans mon geste. Et tout. Que je ne regardais même plus. Que je faisais un moment d'inattention. Une dispersion. Et là. On déraille. Et le. On avait vu d'ailleurs. Sur le. Sous les Mercure Uranus. Ou les Soleil Uranus. Les risques de déraillement. On voit souvent. Sous ces aspects. Les risques d'explosion. De déraillement. De désaxage. Donc essayez. Sur cette nouvelle lune. De rester dans votre axe. Et si. Vous n'arrivez pas vraiment. A le faire. Au niveau émotif. Ou au niveau global. Dans votre existence. C'est le bon moment. Justement. De quitter un axe. Pour en prendre à nouveau. Parce que. Effectivement. C'est une période. Qui vous fait prendre confiance. Et qui vous amène. Conscience. Et qui vous donne de la confiance. Sur le fait. Qu'il faille faire fracture. Et qu'il faille maintenant. Passer d'une chose à une autre. Et d'une phase de vie. A une autre. Par exemple. Et là. Encore une fois. Là. On n'est que dans une petite période. Passagère. Autour du 16 août. Mais qui va venir. Peut-être. Appuyer. Coïncider. Avec une phase plus globale. Voilà. J'espère que j'aurais pu. Me faire comprendre. Durant ce podcast. Essayez d'être compréhensif. Pour les autres signes. Vous êtes moins touché. Que les signes de la croix fixe. N'oubliez pas. Que vous avez tous. Des énormes qualités. Tout un chacun. Le bélier. A beaucoup d'énergie. C'est une personnalité d'action. Fonceuse. Brillante. Puissante. Qui mène sa vie. Au lieu d'être mené. Le gémeau. Est très intelligent. Il a une grande. Un éveil mental. Il sait se mettre. A la place des autres. Le cancer aussi. A une grande empathie. Une grande sensibilité. Une grande créativité. La vierge. Est très pragmatique. Travailleuse. Soucieuse du détail. Elle ne manquera pas. Les petits détails. Qui feront la différence. La balance. Elle sait séduire. Elle sait s'associer. Le sagittaire. Il sait conquérir. Il sait. Aller tout azimut. Il est plein de connaissances. Et d'esprit. Et d'intelligence. Lui aussi. Et de bonne énergie. De bon optimisme. Pour sortir la tête de l'eau. Le capricorne. Il est sérieux. Droit. Honnête. Lent. Mais dans le bon sens du terme. Patient. Construit. Stable. Sûr de lui. Et pour finir. Le signe des poissons. Est quelqu'un avec énormément d'intuition. Avec un. Carrément. Des perceptions. Quasi prophétiques. Donc là ici. Évidemment. Vous aurez toujours la ressource. Vous ne vous fâcherez avec personne. Vous aurez les courants. A la fois spirituels. Et autour de vous. Qui vous porteront à bon port. Le radar sera bon. L'intuition sera bonne. Et ici. Peut-être. Travailler un peu le sens du détail. Devenez plus pragmatisme. Avec ce. Ce triangle de terre. Avec Saturne. Qui gouverne le capricorne. Un signe de terre. Qui revient dans votre signe. Pendant trois ans. Les poissons. Revenez un peu à la réalité. Sortez des fois. De certains de vos rêves. Et de vos utopies. Qui ne sont pas. Réalisables. Voilà. Ce que je voulais dire. Pour ce podcast. En espérant. Que ces secrets de lune maison. Vous ont plus fasciné. Et qu'ils vous permettront. Un peu de mieux vivre cette période. Des 14, 15, 16, 17, 18 août. Ces journées autour du 16 août. Et du mois qui suit. A pas trop péter les plombs. A comprendre les fractures. A comprendre les ruptures. Et là encore une fois. Je vous renvoie. A la vidéo de la nouvelle lune en lion. Qui parle beaucoup. De l'importance. D'où se passe. Dans votre thème. D'où tombe. C'est cette corde sensible. Cette corde tendue. Cette corde raide. Ces cordes raides. Du poisson vierge. Et du taureau. Et du taureau lion. Et évidemment. Je vous renvoie. Au podcast précédent. Au superbe podcast précédent. Que j'ai fait. Vous m'avez beaucoup félicité. Par rapport à ces podcasts. Et je vous remercie. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Encore merci. Pour tout votre soutien. Pour tout le temps. Que vous passez sur cette chaîne. A regarder ces vidéos. A liker. A commenter. A aimer. A partager. A faire tourner. Vous êtes. Formidable. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Plus spectaculaires. Et surprenantes. Les unes que les autres. Et oui. Avec Uranus. Durant le mois. On va essayer de vous surprendre. De vous amener du lourd. Et des petites pépites. On l'espère. Des bonnes surprises. Même si c'est pas toujours facile. Pour nous tous. Allez. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Portez vous bien. Et à très vite.